alors suite du programme le mot du glossaire alors donc chaque séance on découvre un nouveau mot et je vous pose la question qu'est ce que ça veut dire aussi le mot du glossaire c'est pas un mot c'est un sigle bon c'est un dessin alors où est ce qu'on voit ce sigle ce dessin est ce que ça vous dit quelque chose à quoi ça ressemble où est ce qu'on voit ça et éventuellement qu'est ce que ça peut bien vouloir dire j'attends généralement c'est à ce moment là que quand on est en conférence et qu'on pose une question à la salle c'est à ce moment là que tout le monde subitement a envie de vérifier s'il a bien noué ses lacets ou alors il y en a qui regardent au plafond il doit y avoir une mouche quelque part c'est bon je regarde ailleurs mais non il y en a quand même qui répondent génial j'aime quand il y a l'interaction à moins que ce soit alphée qui soit en train de se présenter alors oui bravo 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 carmen dit c'est sur une portée enfin c'est pas sur la portée c'est à côté des portées effectivement et jean josé dit coda bravo bravo jean josé effectivement alors tac parfois on voit cette indication tout coda on va revenir là dessus et puis sinon on voit aussi donc c'est effectivement une coda bien bon alors on a le nom du du cycle qu'est ce que c'est que ce mot coda qu'est ce que ça veut dire qu'est ce que ça veut dire ça vient d'où ça vient de quelle langue vous n'avez pas beaucoup de beaucoup d'hésitation parce que tous les termes musicaux qu'on voit à 90% c'est la même langue mais bon ça permet de voir si vous suivez plusieurs personnes pouvaient répondre alors oui carmen et jean josé ont répondu de l'italien exactement et ça signifie quoi alors vous qui commencez à force de voir des mots en italien vous allez commencer à parler italien couramment alors qu'est ce que ça peut bien vouloir dire coda peu non que ah oui c'est la queue effectivement coda c'est la queue et alors qu'est ce que la queue vient de faire dans les partitions dakapo tu coda ouais 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 on va voir ça tout à l'heure effectivement mais ça me dit pas ce que ça veut dire qu'est ce que le mot que vient faire dans une partition on parle de la queue de quoi c'est quoi la queue c'est très imagé comme comme terme ouais exactement alors jean josé dit c'est la fin de la partition carmen dit il faut le morceau des mi-music carmen elle parle pas très bien français non c'est une faute de frappe d'accord ok oui en fait ça veut dire qu'il faut voilà c'est la fin du morceau de musique effectivement mais pourquoi alors voilà en fait la queue c'est comme la queue du serpent par exemple c'est la fin du serpent on va dire ok bon voilà donc on a la tête et on a la queue bon et donc donc la queue effectivement c'est la fin vraiment la toute dernière fin du morceau bon alors pourquoi est-ce qu'on écrit ça sur une partition parce qu'on pourrait se dire bah attendez pourquoi indiquer le début du morceau la fin du morceau je vois bien où ça commence je vois bien où ça termine généralement on commence en haut on lit de gauche à droite et puis voilà et d'autre en bas alors Alphée je vais couper ton micro parce que c'est pas le moment de parler et désolé et donc voilà donc en fait quand on quand je lis un texte quand je lis une partition je commence tout en haut je lis de gauche à droite et de haut en bas est-ce que j'ai pas besoin dans un livre qu'on me dise là c'est l'introduction là c'est la fin de la page là c'est la fin de la phrase bah merci je l'ai vu bon voilà quand on sait lire donc pourquoi avoir inventé ce terme là pourquoi quelle est son utilité je pose beaucoup de questions dans les dans ces dans ces parties là mais c'est c'est important de de vérifier que vous comprenez ça et si vous le savez pas essayez de le deviner c'est toujours intéressant ça permet de mieux retenir en fait pourquoi est-ce qu'on indique pourquoi est-ce qu'on indique qu'Oda à la fin du morceau alors que bah théoriquement si la fin du morceau arrive on le voit quoi si c'est la fin de la page et que la mesure c'est la dernière mesure de la page et la plus à droite bah on se souvient bien que c'est la fin du morceau quoi si le morceau fait qu'une page donc pourquoi indiquer spécifiquement qu'Oda d'ailleurs c'est pas indiqué qu'Oda sur toutes les partitions pourquoi est-ce que c'est indiqué sur certaines partitions on se dit bah on va on va mettre que c'est la queue c'est à dire la fin du morceau c'est là la fin du morceau pour quelles raisons je vous laisse réfléchir à ça à votre avis peut-être que Jean-José qui connaît bien l'Ocoda le sait pourquoi est-ce que ou Carmen peut-être qui ont déjà répondu pour reprendre le même morceau alors il faudrait développer un petit peu ça Carmen est-ce que tu veux que j'active ton micro peut-être ça sera peut-être plus facile si tu veux nous parler de ça bon j'essaie d'activer ton micro mais ça ne fonctionne pas je sais pas pourquoi essaie de l'activer de ton côté peut-être oui c'est bon alors tu nous disais c'est pour reprendre comment ça marche en fait dis-nous alors peut-être pour reprendre un morceau enfin je sais pas pour le redire en bis et puis revenir à la phrase enfin je mélange tout non 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 c'est ça oui donc en fait effectivement t'as souvent une répétition voilà c'est ce que je veux dire et le Coda il arrive à quel moment le mot Coda il arrive à quel moment justement il arrive tout de suite à la fin donc puisque c'est la queue du morceau c'est pas pour reprendre rapidement le début de je sais pas d'accord d'accord c'est ça c'est ça l'idée alors on va voir ça ensemble c'est bien c'est ça la piste c'est qu'en fait on va prendre un exemple voilà on va prendre ce morceau donc c'est un morceau de de la formation complète qui s'appelle Une pensée pour Samantha donc ça fait partie des morceaux je compose spécifiquement pour vous plutôt que de prendre des morceaux connus bah en fait là c'est c'est un morceau de la formation chaque mois vous avez un ou deux morceaux en fonction de la formule que vous choisissez donc alors justement en fait pourquoi est-ce qu'on écrit des choses comme ça on pourrait dire mais moi je sais lire une partition je commence tout en haut je lis de gauche à droite et de haut en bas bon mais en fait ça permet d'économiser des pages parce que si j'écris tout en ligne même si j'écris de gauche à droite et de haut en bas bah à un moment donné je vais avoir deux trois pages parce que c'est rare que les morceaux tiennent sur une seule page parce que quand on entend un morceau qui fait 3 minutes 45 c'est pas rare que les morceaux que je compose fassent 3 minutes, 4 minutes ou 1 minute parfois bah on se dit mais comment autant de notes peuvent tenir sur une seule page c'est pas possible le gars il a au moins 20 pages devant lui bon si vous regardez un concerto pour piano que le pianiste ne connait pas son morceau par coeur vous avez un tourneur de pages et plop 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 en tout concerne le gars il tourne des pages il y a 40, 50 pages, 60 pages, 70 pages à jouer quoi donc c'est normal puisque si la partition fait une heure et demie on se doute bien que tout ne peut pas tenir sur une page à moins d'improviser tout le temps ce qu'on fait beaucoup en jazz par exemple et bien en fait pourquoi est-ce que parfois on a tout sur une seule page alors que le morceau doit être beaucoup plus long que ça c'est parce qu'en fait il y a effectivement comme disait Carmen très justement il y a des parties qui se répètent et donc comme les parties se répètent plutôt que les écrire plein de fois et bien on les résume et on met des indications pour justement les répéter ça, ça a permis en fait pourquoi est-ce qu'on a fait ça à la base c'était pas tellement pour les musiciens enfin disons que c'est bien enfin disons que ça sert beaucoup aux musiciens parce que si on a la partition devant soi on la met sur un pupitre on met une seule page comme ça on n'a pas besoin de tourner les pages surtout si on est en train de jouer et qu'on a besoin des deux mains avec l'harmonica éventuellement de temps en temps on peut tourner une page mais quand on est au piano quand on joue des deux mains tourner les pages avec la langue c'est pas évident donc on peut jouer du piano avec les pieds et tourner avec les mains c'est tout c'est pas évident quoi donc on peut pas toujours avoir un tourneur de deux pages à domicile c'est pas évident donc l'idéal c'est d'avoir sur le piano quand j'écris des partitions pour le piano je fais toujours en sorte qu'il n'y ait que seulement deux pages c'est-à-dire qu'on a le pupitre qui est sur le piano il est suffisamment grand pour mettre deux pages ou trois pages sur celui-ci on peut mettre trois pages trois pages maximum mais on ne met pas cinq pages ou dix pages sinon le gars il ne pourra pas tourner les pages ou alors il a des parties de blanc c'est-à-dire que c'est les autres instruments qu'il joue et pendant ce temps-là lui il peut tourner ses pages mais il faut vraiment il faut pas qu'on soit obligé de tourner des pages pour jouer en même temps et puis ça servait aussi à l'époque des premières copies c'est-à-dire avant qu'il y ait des avant l'imprimerie en fait c'est-à-dire on fait un tout petit peu d'histoire de la musique dans cette partie c'est que les gens qui copiaient des partitions avant l'imprimerie au moment de l'imprimerie il suffisait de faire une plaque pour pour la musique c'est pas mal de boulot mais une fois que c'était fait on pouvait en faire évidemment autant d'impression qu'on voulait avant ça et bien qu'ils faisaient les copies ils recopient tout à la main et franchement quand il y avait un orchestre de 100 musiciens 130 musiciens et qu'il fallait tout faire toutes les partitions à la main le game il n'y a peut-être pas deux jours comme dit Carmen oui il passait il passait des semaines à la plume en plus alors il n'y a même pas des façons ni quoi que ce soit il ne fallait surtout pas faire un pâté zut j'ai fait un pâté je recommence tout ça devait être infernal et donc ils copiaient ils copiaient ils copiaient donc imaginez le gars qui s'est dit bon ben voilà allez cette semaine j'attaque les violons et le gars il a 12 violons 15 violons 20 violons il recopie exactement la même partition pour le premier violon deuxième violon donc si jamais la partition fait 25 pages et qu'il le fait 15 fois le gars il devient fou 375 pages rien que pour les violons bon voilà donc du coup on s'est dit attendez il y a des parties qui vont répéter donc pourquoi on va faire de l'économie d'écriture on va dire tiens cette partie là vous voyez les deux lignes là on met des petits points ça y est ça veut dire vous les répéter j'ai déjà deux lignes de moins recopiées et puis cette partie là c'est encore la même génial du coup ça fait un peu comme un labyrinthe ou comme un jeu de loi si vous voulez de cette case on va à cette case de la 6 on passe à la 12 après on vient ici on tombe dans le puits je ne sais pas donc c'est un petit jeu d'échelle aussi comme ça et donc c'est ce qui se passe sur cette partition donc je vais vous indiquer ça voilà comment cette partition se lit donc effectivement au début c'est facile il n'y a rien à jouer s'il n'y a que des pauses bon très bien ensuite on joue cette partie là donc on joue cette note là voilà on joue tout ça après on joue tout ça pop 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 voilà là il y a une double barre ensuite qui nous indique qu'on change de section c'est-à-dire on a joué le couplet maintenant on passe au refrain pop 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 voilà on joue tout ça et là on voit quoi on voit une indication qui nous dit je vais l'encadrer pour que vous puissiez mieux l'avoir ou l'avoir mieux si vous voulez ds alcoda ça ça veut dire dalsegno alcoda là c'est de l'italien il y a beaucoup de termes italiens en musique dalsegno ça veut dire reprenez du signe alcoda vers la coda donc du signe c'est où alors il faut chercher où est le signe et bien le signe il est ici voilà il est là bon j'ai un petit problème de attendez hop ah zut excusez-moi voilà le signe il est voilà le signe oh c'est pénible ce truc attendez je vais masquer ça si je peux tac masquer tout merci alors je disais excusez-moi je vais y arriver voilà petit problème technique ça arrive parfois alors voilà ici donc le signe est ici ok donc ça veut dire qu'on reprend on était ici donc on était là on reprend tac ici au signe et c'est reparti mon kiki on rejoue donc on rejoue quoi et bien on va changer de couleur sinon on ne va plus rien voir bientôt tac qu'est-ce qu'on voit ici clouc et bien on refait encore cette partie là tac on refait cette partie hop 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 on s'arrête ici pourquoi pas qu'est-ce que je vois ici c'est écrit alors soit c'est écrit al coda aller vers la queue ou tout coda alors généralement je mets tout coda parce que je l'ai tellement vu j'ai tellement écrit dans les partitions de jazz que j'ai gardé sur Reflex en classique on écrit al coda et puis dans les partitions de jazz comme c'est souvent une musique enfin ça a été inventé par les américains eux ils écrivent tout coda c'est-à-dire je vais vers la coda donc si on écrit en français on met vers coda on laisse le mot coda on ne met pas que on ne met pas non plus conclusion on met soit vers coda mais ça se dit j'ai encore jamais vu en français et en français on met les mots italiens al coda et sinon en anglais on écrit tout coda et moi j'ai tellement écrit de partitions comme ça que j'ai tendance à me référer à l'anglais donc tout coda ça veut dire vers la queue et la queue c'est où ? en fait il faut repérer le symbole qu'on a vu là ce symbole là qui est en fait une cible on retrouve la même cible ici donc là une fois qu'on est ici tac au lieu de continuer là on ne continue pas là pas du tout tac qu'est-ce qu'on fait ? on va directement ici jusqu'à la fin du morceau et quand on arrive à la double barre ici on s'arrête donc ça permet d'économiser de la place sur les feuilles ça permet à l'imprimeur alors moi ça me permet quoi ? parce que bon évidemment je ne fais plus mes partitions à la main j'ai commencé à les faire comme ça puis quand j'ai découvert le logiciel d'édition de partitions je me dis génial je n'ai même pas besoin de passer par un imprimeur je peux le faire moi-même et donc en fait moi ça me fait économiser de l'encre ça fait économiser du papier ça fait moins cher tout simplement puis ça me fait gagner du temps aussi parce que bon il faut quand même passer un petit peu de temps pour écrire tout ça même si c'est un logiciel qui le fait enfin le logiciel il ne suffit pas de l'écrire une pensée pour Samantha et bien s'il compose pour moi c'est quand même c'est moi qui compose le morceau donc je le fais papier crayon sur des portées puis après je le recopie au propre sur le logiciel d'édition de partitions et puis donc il faut quand même le mettre en forme enfin il y a quand même un petit peu de travail et bien si je peux aussi réduire mon travail du coup ça me fait gagner du temps et puis vous c'est un super avantage parce que vous téléchargez la partition vous la mettez devant vous sur votre pépitre et vous la jouez vous n'avez pas besoin de tourner les pages ok ? voilà à quoi ça sert la coda alors une bonne question d'Alphée justement j'ai dit que je réponds trois questions à la fin mais là comme ça fait directement le lien avec le point qu'on est en train de voir elle dit est-ce que ce n'est pas plutôt double barre et deux petits points pour reprendre alors effectivement c'est-à-dire que ça dépend ce qu'on reprend c'est-à-dire que là il s'agit de reprendre depuis le signe et reprendre tout tout le morceau jusqu'à ce qu'on voit le mot coda ok ? par contre effectivement si on ne voulait reprendre qu'une partie de la partition et à ce moment-là le signe serait différent alors du coup c'est comme c'est une bonne question je vais y répondre tout de suite avec alors ce que je vais faire c'est que je vais justement je vais ouvrir l'éditeur de partition voilà et comme ça je vais vous montrer ça directement je vais répondre à votre question en direct c'est l'avantage de l'Agora c'est que je vous réponds en direct donc c'est pas ça que je veux vous voyez j'ai bien fait de ne pas programmer de cours d'histoire de la mise que c'est ça parce que ça aurait fait vraiment trop alors attendez voilà ici je l'occupe alors donc on va refaire ça créateur de partition c'est un éditeur de partition que j'utilise depuis des années et des années et voilà c'est la toute dernière version donc on va mettre répétition réponse à la question d'alphée donc voilà donc on va prendre par exemple partition do peu importe voilà donc admettons je crée une une partition donc je fais des notes au hasard peu importe admettons sol fa mi fa sol do si la sol toc pof mais ça va vite quand même et puis ré ré do si la ré do si la sol j'invente pour l'instant do ré mi fa sol do si la sol fa mi on va faire comment toc fa mi alors on va faire comme ça sol fa mi sol fa mi ré par exemple voilà et puis maintenant je vais faire sol fa mi si la sol vous allez comprendre pourquoi je fais ça fa mi ré sol fa mi ré et do pour finir do voilà mettons c'est ça voilà je viens de composer un morceau direct toc et ça a vu de composer un morceau alors on va mettre un petit un petit zoom là dessus voilà là je viens de composer ce morceau et je me dis en fait qu'est-ce que je veux faire on va on va le jouer on va l'écouter oh ok alors maintenant je me dis bon ça c'est bien mais mais allez puisque c'est un petit morceau allez je vais même je vais même vous faire plaisir c'est vraiment parce que c'est vous je vous écrire la tablature allez sol fa mi fa sol do si la sol ré do si la ré do si la sol do ré mi fa sol do si la sol fa mi ré sol fa mi ré sol fa mi ré do ok voilà bon vous pouvez vous amuser à le jouer si vous voulez et puis vous vous dites bah tiens j'aimerais bien que sol fa mi fa sol do si la sol ré do si la ré do si la sol do ré mi fa sol do si la sol fa mi ré là j'aimerais bien que quand j'arrive ici quand j'arrive sur cette mesure là j'ai envie de reprendre tout au début mais après en fait si je reprends tout ça risque de faire long donc ce que j'ai envie de faire c'est ça donc par exemple c'est juste un exemple je me dis bon bah voilà tiens j'ai envie de faire ça donc de jouer d'abord sol fa mi fa sol do si la sol ré si la ré si la sol do ré mi fa sol donc do ré mi fa sol do si la sol fa mi ré après j'ai envie de revenir au début voilà j'aimerais bien reprendre au début tac et puis quand j'arrive ici donc je recommence ici donc je le fais dans une autre couleur je recommence tac je refais tout ça paf et puis do rémi et là une fois que je suis ici bah plutôt que de refaire sol fa mi ré j'ai envie de passer directement ici ok bon et bien pour faire tout ça plutôt que tout recopier il y a une façon de faire ça va répondre à la question d'Alphée c'est que je me dis et bien tout simplement entre cette partie là et cette partie là tac j'ai envie de faire une répétition donc il y a deux alors si je mets des petits points alors ce que je vais faire en fait ça va être très simple voilà tac je crée une première et deuxième fois c'est à dire que je la première fois je joue cette partie là c'est à dire donc je refais le schéma ici pour que vous puissiez comprendre tac sol fa mi fa sol do si la sol ré do si la sol tac 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 et dès que j'arrive aux petits points qui sont ici effectivement ça veut dire hop là on revient au début ok on revient ici et donc je recommence et sauf que la deuxième fois bah en fait comme j'ai fait tout ça la première fois euh ah non c'est pas exactement ça non il y a un petit problème alors attendez non c'est pas exactement ça je suis désolé je suis allé un peu vite euh je vous refais ça c'est pas exactement ça que je voulais faire attendez excusez-moi toc ce que je voulais faire c'était ah oui pardon c'était ici excusez-moi je refais ça tac voilà voilà là c'est bon c'est-à-dire que alors je recommence ce sont les les aléluia du direct les aléas du direct alors sol fa mi fa sol do si la sol ré do si la ré do si la sol do ré mi fa sol do si la la première fois je fais sol fa mi ré ensuite comme j'ai des petits points ici et bien je reviens au début non c'est pas celle-là que je voulais faire voilà je reviens au début donc sol fa mi fa sol do si la sol ré do si la ré do si la sol do ré mi fa sol do si la et comme ça je l'ai déjà fait la première fois et bien je vais directement à la boîte de deuxième fois sol fa mi ré sol fa mi ré do ce qui fait que cette fois-ci je vais vous le faire donc ça va donner ceci je vais prendre l'harmonica oui l'harmonica qui va bien pour une fois j'ai pris un harmonica en do puisque comme la mélodie je vous l'ai fait écouter en do donc ça vous aurez le ça va pas vous faire bizarre donc là ça fait ça c'est à dire que pardon donc ça c'était le début les petits points me font revenir au début et là je saute directement à la fin donc la première fois si je regarde la deuxième ligne la première fois je fais ça et la deuxième fois je fais vous voyez ? voilà ça permet d'économiser de la place bon alors pour ce qui est des des petits points c'est que normalement il y a deux manières d'indiquer cette répétition avec les petits points quand on voit des petits points qui sont ici quand on voit des petits points qui sont ici en fait généralement on cherche les autres petits points pour savoir quelle est la partie qu'il faut répéter s'il n'y a rien d'indiqué ça veut dire qu'il faut reprendre au début mais si par exemple c'est pas cette partie là complètement que je voulais reprendre mais je voulais par exemple reprendre que c'est à dire les quatre dernières mesures par exemple je ne veux pas non pas revenir au début mais je veux revenir ici je mets aussi un signe de répétition je mets début de reprise tac et là cette fois-ci comment je vais jouer ça si c'est ça en fait que je voulais faire je vais faire solfa mi fa sol do si la sol alors d'abord je vais le faire dans l'autre couleur parce que la première fois on joue ça solfa mi fa sol do si la sol après ré do si la ré do si la sol do ré mi fa sol do si la sol fa mi ré et après je reviens puisque comme il y a des petits points qui sont ici et bien je regarde où sont les autres petits points ils sont là donc ça veut dire que je reprends cette partie là à partir des petits points ré do si la ré do si la sol et ensuite do ré mi fa sol do si la et je termine ici solfa mi ré solfa mi ré do ce qui donnerait ceci j'ai vraiment du mal ce soir excusez-moi je recommence je ne suis plus habitué à jouer sur je joue tellement sur l'armicain en si bémol que quand je joue sur l'armicain en do je suis surpris je recommence ok ? voilà comment ça marche je me sens des petits points c'est bon ? voilà personnellement je préfère l'autre version c'est-à-dire la version où on reprend au début mais ça c'est juste pour c'était juste pour l'exemple voilà je juste si ça vous dit je vous mettrai la partition en téléchargement ça fait toujours une petite une petite un petit morceau à jouer c'est cadeau voilà je vais mettre le nom du compétiteur quand même très important on ne peut pas jouer avec ça on met en blague des fois que ça fasse un tube un jour on ne sait jamais voilà je vais juste l'enregistrer comme ça alors tac 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 agora hop agora46 ça s'appelle répétition répétition pour alpha tac voilà je vais même vous mettre ça en image voilà répétition pour alpha tac et je vais vous faire une version pdf directement voilà comme ça euh voilà tac harmonica agora 46 voilà ok bien euh je vous ai dit ça sonne bien en plus bah oui effectivement il y a une toute mélodie comme ça ça à l'harmonica ça sonne super euh voilà merci ah d'accord ok si un jour vous voulez apprendre à composer ce sont des choses que que je vais euh que je vais apprendre à faire bientôt c'est pas dans le cadre des cours d'harmonica c'est dans le cadre des cours de création de chansons ça c'est une autre partie c'est un autre une autre corde à mon arc en jeu à partir de janvier 2018 il y a les cours de création de chansons qui vont commencer ok à partir de janvier 2018 – Sous-titrage FR 2021